bienvenue dans cet épître consacré au livre de thérèse argot une jeunesse sexuellement libérée ou presque alors j'ai réalisé précédemment des interviews des vidéos sur des thèmes particuliers là j'ouvre un nouveau style de vidéo sur des notes de lecture donc je poursuivrai les autres mais j'aurai en plus ce nouveau style d'épître consacré à des notes de lecture qui est thérèse argot thérèse argot est une philosophe sexologue d'origine belge mais qui exerce en france donc elle a un cabinet privé mais elle intervient aussi dans les milieux scolaires depuis plus d'une dizaine d'années dans son livre elle balaye énormément de de thématiques donc que ce soit le porno la contraception l'avortement l'homosexualité l'idéalisation du couple mais à travers toutes ces thématiques il y a une sorte de propos de fond et c'est ce propos de fond qui va nous intéresser c'est à dire qu'on va pas forcément reprendre toutes ces thématiques mais on va essayer de de voir ce que thérèse argot essaie de nous dire à travers ces thématiques donc on va commencer tout de suite avec cette dénonciation d'un d'un mythe occidental dans son ouvrage thérèse argot reprend plein d'exemples concrets sert d'exemple qu'elle a vécu soit dans son cabinet soit dans les établissements alors je pense qu'elle a simplement changé les noms mais ce sont des exemples réels et ces exemples illustre son propos de fond sert qu'en gros son propos de fond n'est pas un propos idéologique moralisateur mais c'est simplement le fruit de ce qu'elle a concrètement rencontré et ces exemples ne sont pas simplement là pour entre guillemets choqué mais ils sont là pour pour montrer justement que ce propos n'est pas un propos idéologique le propos qu'elle tient et elle commence son ouvrage par un exemple justement donc je vous je vous citer c'est cette sorte d'introduction finalement à son propos donc elle c'est un échange qu'elle a eu dans une classe de seconde dans un dans un très bon lycée parisien donc voilà ce qu'elle écrit et madame faut bien qu'on teste la marchandise me lance léo depuis le fond de la classe les filles sourient d'un air gêné les garçons eux pouvent de rire comme pour saluer le culot de leurs camarades vous ne dites rien les filles donc là c'est thérèse argo qui est qui leur lance ça elles sont restées silencieuses je tente de les faire réagir en vain elles sont d'accord avec nous madame interrompt baptiste sauf qu'elles n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur d'avoir une mauvaise réputation la vérité c'est qu'un garçon qui couche avec plein de filles c'est un beau gosse une fille qui couche avec des garçons c'est une salope résigné les filles haussent les épaules on a l'habitude madame c'est comme ça m'explique lisa bon je ne poursuis pas sur l'exemple mais voilà on voit bien un peu le le type le type de propos qui est qui est lu sur cet échange thérèse argo dénonce tout au long de son ouvrage un mythe mais ce mythe est le suivant en fait sert que on pense dans le paradigme actuel on pense qu'avant 68 on était dans une société autoritaire dans une société qui nous bloquait finalement dans une sexualité stéréotypée qui voulait pas de sexe avant le mariage une monogamie stricte une sexualité hétérosexuelle une sorte de voix de dictature de chape de plomb qui nous imposait cette cette norme sexuelle 68 est arrivé en même temps que 68 la découverte de la pile contraceptive et ça s'il s'a signé je dirais la libération de cette dictature une libération et qui nous a permis d'arriver dans une sexualité libérée épanouie celle qu'on connaît aujourd'hui donc pour thérèse d'argot ce cette espèce de de mythe ou d'histoire est fausse en fait et ce qu'elle nous dit finalement à travers son ouvrage c'est qu'on est passé d'une certaine manière je le dis avec mes mots d'une dictature à une autre dictature et que finalement elle tente dans son ouvrage de nous proposer une sorte de troisième voie ce qu'elle nous dit aussi dans son livre à travers ses différentes thématiques c'est que finalement cette nouvelle dictature qui est arrivée et d'une certaine manière pire que la précédente pourquoi pour pour deux raisons essentielles la première c'est que c'est une dictature qui est beaucoup plus insidieuse c'est à dire que la première dictature bon je les appelle dictature elle n'envoie pas ce mot là mais voilà c'est pour pour faire simple et pour bien faire comprendre son propos la première dictature finalement elle est explicite c'est à dire que voilà on sait ce qui est interdit elle nous interdit ça après on peut si on souhaite et ben entre guillemets faire le mur et et finalement aller contre sa dictature à nos risques et périls voilà c'est que socialement on sera condamné socialement mais voilà c'est une dictature dont les lois sont explicites et qu'on peut si on souhaite ou non soit aller contre soit soit va suivre suivre le mouvement la nouvelle dictature est plus insidieuse parce que en fait pour le comprendre je vais reprendre à le succès qui disait que la pierre dictature ce serait la dictature qui va ou la plus efficace des dictatures ce serait la dictature qui aurait une apparence de démocratie c'est une dictature finalement où les esclaves n'ont pas conscience d'être esclaves ça du coup il est d'autant plus difficile de s'en libérer parce que on ne voit pas où sont les murs à franchir et finalement c'est un peu ce qui caractérise la nouvelle dictature c'est à dire qu'en fait on ne voit pas en quoi c'est une dictature c'est à dire qu'en contraire on a l'impression d'une d'une grande liberté et finalement on ne voit pas quels seraient les murs à franchir en fait quels sont les les interdits qu'on aurait à braver ce qui la rend d'autant plus insidieux c'est à dire que finalement quand on se trouve avoir un problème avec le diktat qui nous est imposé et bien finalement on a l'impression que c'est nous qui avons un problème c'est à dire que le problème il vient pas de l'extérieur de ce qui nous est imposé mais finalement nous avons un problème ce qui la rend beaucoup plus insidieuse donc nous allons voir en quoi c'est en quoi c'est une dictature et en quoi il y a un caractère autoritaire dans cette dans cette dictature l'autre élément qui la rend plus plus permis enfin plus dangereuse finalement que la dictature d'avant c'est que c'est une dictature qui abîme les gens c'est à dire qu'en fait avant dans les années 50 ans si jamais on devait attendre le mariage pour avoir les premières relations sexuelles c'est peut-être difficile etc mais il n'y a rien de traumatisant c'est à dire qu'il n'y a rien de de blessant dans notre psychologie dans notre affect là dans la nouvelle dictature si vous voulez elle invite finalement parfois à avoir des rapports sexuels très tôt et parfois très trash et lorsque une enfant de cm2 se met à avoir des rapports sexuels un peu trash avec avec d'autres jeunes voilà c'est à dire que ça peut l'abîmer tout simplement c'est à dire que ça peut la blesser dans son affectivité dans sa relation à l'autre et donc du coup cette dictature cette nouvelle dictature en fait dans ce qu'elle impose presse en tout cas dans ce à quoi elle invite elle peut elle peut abîmer les gens elle peut abîmer les jeunes ce sont ces deux éléments qui la rendent finalement plus dur que l'ancienne dictature sachant que Thérèse d'Argaud n'idéalise pas l'ancienne ou en tout cas dans son mode d'expression et tente de chercher une troisième voie une troisième voie dans son livre donc nous allons voir en quoi ce poste 68 est d'une certaine manière aussi autoritaire et nous allons voir notamment à travers l'exemple du porno tout le monde sait qu'aujourd'hui le porno est en libre accès ce que nous apprend Thérèse d'Argaud c'est que dans la quasi totalité des cas le premier contact que vont avoir les enfants puisque ce sont des enfants au porno ce sont des contacts non désirés ça va être un enfant qui va sur l'ordinateur de ses parents et qui trouve une vidéo porno ça va être un enfant dont le camarade lui montre sur son smartphone une vidéo porno et ce contact avec le porno précède le désir si je vous reprends juste un exemple aussi que nous cite Thérèse d'Argaud donc je cite c'est bizarre, la pornographie tu trouves ça répugnant et en même temps ça t'excite me raconte ce garçon de 12 ans si ça m'excite ça veut dire que je dois aimer ça alors j'ai voulu savoir si c'était la même chose en vrai j'ai proposé à un copain d'essayer on regardait des vidéos porno sur mon portable puis on essayait de faire la même chose dans les toilettes du collège on voit ici que le porno finalement non seulement il n'est pas désiré à l'origine c'est-à-dire qu'il est imposé et il va imposer du coup aussi un standard c'est-à-dire que Thérèse d'Argaud a cette expression que le porno viole l'imaginaire des enfants c'est-à-dire d'une certaine manière l'enfant n'a pas le temps de désirer, de fantasmer que le porno va s'interposer immédiatement et va finalement imposer un standard de sexualité donc on voit dans cet exemple cet enfant de 12 ans qui voit ces images qui a à la fois le choc et le fascine et qui se dit voilà je vais essayer de faire pareil c'est-à-dire qu'en gros il n'a même pas le temps de désirer quelque chose qu'immédiatement on va lui imposer une sorte de manière de faire et la conséquence du porno elle va être double chez les garçons ça va être l'angoisse de la performance c'est-à-dire qu'en gros les garçons vont avoir cette angoisse de faire aussi bien que dans les films porno c'est-à-dire qu'en gros le porno d'une certaine manière ne dit pas qu'il y a un droit à jouir mais il y a un devoir à jouir il y a une sorte de devoir de jouissance et du coup les garçons ils sont comme une sorte d'angoisse de ne pas remplir ce devoir de jouissance et chez les filles ça va être plus ce que j'appelle moi une sorte de syndrome de la poupée gonflable c'est-à-dire qu'en gros l'acceptation de devenir une marchandise au nom parce que j'ai mon petit copain j'accepte de faire toutes les positions ce qu'il a vu dans ses films etc l'acceptation de devenir, de marchandiser mon corps, de chosifier mon corps je vous relis un exemple aussi un peu emblématique pendant un an, toute mon année de seconde en somme mon copain m'a proposé de faire des trucs sexuels chaque fois qu'on se voyait il avait une nouvelle idée il voulait qu'on la teste ensemble j'acceptais et j'avais envie de le faire plaisir j'étais vraiment amoureuse et pour moi quand on aime on doit faire plaisir à l'autre me confie cette jeune femme de 20 ans mais en fait au fur et à mesure je me sentais de plus en plus mal j'avais l'impression qu'il ne voyait en moi que mon corps on n'avait plus que le sexe entre nous il m'utilisait en fait pour son plaisir je me rends compte que depuis je n'ai plus aucun respect pour moi je me déteste, je me sens nul, je me dégoûte en fait il a cassé mon estime de moi alors que justement j'acceptais tout ça parce que je recherchais chez lui l'assurance que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un d'aimable mais je n'étais que son objet un jour je m'en suis aperçu et c'est là que j'ai décidé de le quitter il était furieux mais heureusement j'ai tenu bon Thérèse Argo conclue par histoire banale donc on voit bien ici ce qu'impose en termes d'habitus sexuel le porno le garçon qui a cette peur de ne pas être performant et qui teste une multitude de choses et la fille qui devient réduite à une poupée gonflable mais le porno comme Swin Thérèse Argo ça peut aussi devenir une addiction c'est même d'après elle un des motifs principaux de consultation dans son cabinet c'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils sont addicts au porno qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se passer des vidéos porno mais ça veut aussi dire que le porno transforme leur regard sur les autres c'est-à-dire que lorsqu'ils croisent des gens dans la rue ou à un café en gros ils ne voient dans ces personnes qu'un sexe c'est-à-dire qu'en gros ils ne perçoivent l'autre qu'à travers le prisme déformant du porno et Thérèse Argo s'est rendu compte que l'addiction est d'autant plus forte que la personne a commencé à voir des pornos jeunes c'est-à-dire que plus on commence à regarder des pornos jeunes plus l'addiction au porno risque d'être forte et ce qu'elle rappelle de manière assez insistante c'est que le porno c'est une industrie et donc le porno a très bien compris son intérêt et donc l'intérêt du porno c'est d'arriver à montrer des films pornographiques à des gens de plus en plus jeunes des gens qui deviendront du coup addicts et qui deviendront clients donc du coup il y a une sorte d'industrie pernicieuse qui tourne autour de ça l'autre chose ici qu'elle mentionne c'est que le porno en fait d'une certaine manière c'est cet âge en fait d'envie de tester, de peur de la performance c'est une sorte d'âge ado mais le problème c'est que le porno empêche de passer à l'âge adulte c'est-à-dire qu'il va figer la personne dans sa sexualité à cet âge adolescent c'est-à-dire qu'en fait le porno va empêcher d'une certaine manière la personne de grandir et de devenir réellement un adulte dans sa relation à l'autre ce que constate enfin Thérèse Argot c'est une autre chose que va imposer le porno la pile contraceptive elle a créé une séparation entre la sexualité et la reproduction c'est-à-dire qu'en gros maintenant la sexualité avec la pile contraceptive n'est plus liée à la reproduction le porno va engendrer une nouvelle scission entre la sexualité et le sentiment c'est-à-dire que d'une certaine manière on a un rapport sexuel non pas parce qu'on s'aime mais parce qu'il y a un devoir de jouissance c'est le sex friend c'est en gros on a un rapport sexuel il est entendu entre nous qu'il n'y aura pas de sentiment et du coup allons-y on s'aperçoit que finalement les choses ne sont pas si simples que ça et que souvent il y a quand même un sentiment qui naît et que les choses sont un peu plus complexes que ce simple sex friend mais c'est un nouveau mode qu'impose le porno c'est-à-dire une sorte d'émiettement de la personne c'est-à-dire qu'on va mettre la sexualité d'un côté et le sentiment de l'autre ce qui est illusoire finalement c'est-à-dire qu'en gros une personne c'est un tout et cet émiettement devient une sorte de contrainte que s'imposent les personnes de se saucissonner en quelque sorte de saucissonner leur sexualité des sentiments qu'elles éprouvent Nous passons maintenant à un autre aspect aussi que je trouve assez caractéristique de notre pensée actuelle et en même temps assez hypocrite c'est la sacralisation du consentement Avant 68 c'était la sexualité qui était sacralisée dans la nouvelle sexualité je dirais c'est le consentement qui est sacralisé Je vais vous donner encore un autre petit exemple je vais même en donner deux ou trois qui illustrent bien ce propos Elle est consentante personne ne la force c'est elle qui veut bien les garçons se passent le mot dans les toilettes du collège elle fait des fellations pendant les récréations les surveillants après avoir repéré le manège ont bien tenté de lui expliquer et que ça ne se fait pas Mais il désespère Qu'est-ce qu'on peut dire à une gamine qui ne voit pas du tout le problème ? Entre filles les discussions vont bon train Tu le ferais toi ? Puis aboutissent à l'irréfutable conclusion De toute façon elle fait ce qu'elle veut de son corps Si elle aime ça c'est son droit On n'a rien à lui dire Conclusion de Thérèse Argaud Être libre sexuellement au XXIe siècle c'est donc avoir le droit de faire des fellations à 14 ans Un rêve de jeune fille qui peut désormais se réaliser Donc on voit bien ici la question c'est que finalement si elle est consentante très bien elle fait ce qu'elle veut de son corps En même temps on comprend bien que ce n'est pas un idéal de faire des fellations à la chaîne dans les toilettes de la cour de récré Elle donne un autre exemple aussi d'un voyage scolaire dans lequel on surprend cinq garçons à avoir une relation sexuelle en même temps avec une fille Donc c'est un peu le choc d'un voyage scolaire et la question immédiate en fait c'est selon la morale du consentement c'est finalement était-elle consentante ou pas C'est-à-dire qu'en fait toutes les autres questions deviennent anecdotiques La question c'est juste est-ce qu'elle était consentante ou pas ? Si elle était consentante et bien ça devient un bang gang si elle était pas consentante c'est une tournante Donc là en l'occurrence elle était consentante donc du coup d'une certaine manière où est le problème ? Alors il y a un dernier exemple qui finalement met le doigt sur le problème T'es qu'une pute lui crache à la figure son amie La rumeur s'est enflammée en un rien de temps Comment c'est-elle ? se demande intérieurement Julia Merde Antoine l'a balancé à ses copains Il n'y a pas d'autre option Antoine c'est le petit copain de Julia Dimanche après-midi il l'a invité chez lui Ils sont montés dans sa chambre ils ont un peu parlé puis Antoine a demandé à Julia de lui faire une fellation Julia n'a pas compris Elle a 12 ans Antoine presque 15 Elle ne comprend pas les mots qu'il utilise Il prend alors sa tête entre ses mains la descend jusqu'à son sexe baisse son pantalon J'étais terrorisé Je ne comprenais strictement rien à la situation J'étais paralysé Il a eu ce qu'il voulait Il avait l'air content en plus Alors que moi j'ai ressenti à ce moment-là un dégoût et une colère immense Mais je n'ai rien dit Me confie Julia dans le secret d'une consultation J'étais folle amoureuse Je ne voulais pas le décevoir Je ne voulais surtout pas qu'il pense que j'étais trop jeune pour lui parce qu'alors je l'aurais perdu J'ai toujours pensé que c'était de ma faute parce qu'à 12 ans je ne m'habillais pas comme une enfant je ressemblais déjà à une adolescente J'étais une vraie petite Lolita explique-t-elle Je devais être perverse pour me retrouver à sucer un garçon à 12 ans On comprend ici la difficulté de dire que Julia est consentante Non, Julia n'est pas consentante même si finalement au final elle va donner les apparences d'un consentement Par la suite Julia raconte même que dans la cour de récréation elle va jouer le jeu à fond C'est-à-dire que vu qu'on se moque d'elle parce qu'elle a fait une fellation elle va dire oui et j'en suis fière Et finalement Julia va rentrer dans une spirale où elle va exprimer un consentement qu'en réalité elle n'a jamais eu Alors à ce moment il y a Thérèse Argot en fait dans sa consultation qui inverse la question parce qu'en fait elle s'aperçoit que que Julia en fait culpabilise c'est-à-dire que pour elle c'est de sa faute c'est-à-dire que c'est elle qui s'est mise dans cette situation et finalement c'est elle qui au fond doit avoir des idées perverses pour pouvoir arriver à cette situation Et Thérèse Argot lui dit maintenant si jamais je te fais rencontrer une fille de 12 ans qui te raconte la même histoire qu'est-ce que tu lui dirais ? Et subitement il y a un retournement qui s'opère dans Julia et donc voilà ce qu'elle dit je lui dirais que ce n'est pas sa faute elle n'a aucune idée de ce qui allait se passer dans la chambre de son petit copain ses parents sont responsables de l'avoir laissé là ils auraient dû le savoir donc on voit que subitement Julia en fait lorsqu'on lui pose la question si jamais tu rencontres une petite fille de 12 ans qui a fait ça ? qu'est-ce que tu lui dis ? Julia instinctivement m'a dit c'est pas de sa faute c'est celle de ses parents qui l'ont laissé dans cette situation il y a un petit passage de Thérèse Argot qui est intéressant et très significatif sur le mécanisme psychologique qui se joue elle dit bien justement la petite fille ne rêve pas de faire des fellations la jeune fille non plus elle désire le désir de celui qui a une valeur à ses yeux parce qu'elle espère en s'y conformant être confirmée comme un être digne d'être aimée c'est-à-dire qu'en fait à travers les yeux de son copain de 15 ans en fait ce qu'elle cherche c'est c'est de se prouver à elle-même qu'elle est aimable qu'on peut qu'on peut l'aimer et pour ça elle est prête à aller jusqu'à la fellation jusqu'à la colonie de vacances où ils sont 5 sur une fille voilà et donc on se rend compte ici que la morale du consentement la sacralisation du consentement a ses limites parce que qui est vraiment quel est qui donne un vrai consentement est-ce qu'un enfant de 12 ans est capable de réellement consentir à donner des fellations dans les toilettes de l'école à des garçons à la chaîne on sent bien que forcément c'est pas un consentement réel et cette histoire de Julia l'exprime avec force le dernier point que je souhaitais reprendre ici du livre de Thérèse Argot sur ce regard incisif sur l'éducation sexuelle que reçoivent les jeunes actuellement concerne la prévention alors je vais aussi reprendre encore une fois un exemple qui illustre bien le problème en fait à la fin de son intervention la dame du planning familial nous a donné un petit fascicule et un préservatif toutes les positions sexuelles étaient représentées et à côté de chacune d'elles il était inscrit le risque de transmission et le nom des maladies témoigne romain en fait à 13 ans on a eu le kamasutra entre les mains et une capote pour l'essayer résume-t-il mais c'est pour la bonne cause ironise-t-il on comprend bien ici le problème le problème c'est qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles il y a le sida mais il n'y a pas seulement le sida il y a aussi un retour de la syphilie c'est aussi d'autres maladies Thérèse Argot y consacre plusieurs pages et du coup le ministère de la santé et l'éducation nationale font des campagnes de prévention pour se préserver de ces maladies le souci c'est que déjà l'alpha et l'oméga de ces campagnes c'est le préservatif la seule réponse de prévention à ces maladies c'est le préservatif et du coup ces campagnes finalement font un peu comme les films pornographiques c'est-à-dire qu'ils ont tendance à émietter la personne à réduire la sexualité à quelque chose de purement mécanique purement technique du coup un peu à l'instar des films porno sans le vouloir enfin sans le vouloir plus ou moins ils font la promotion finalement d'une sexualité un peu parfois un peu trash un peu extrême notamment donner à des enfants de 13 ans l'ensemble des positions possibles ou qu'est-ce qu'il faut faire si on fait l'amour à 3 ou à 4 voilà est-ce que ça provient d'une demande de ces enfants d'un désir de ces enfants non c'est quelque chose qui leur est imposé tout simplement parce qu'ils se disent vu qu'on peut avoir des cas de contamination très tôt mais il faut le faire de plus en plus tôt mais du coup en faisant de plus en plus tôt comme les films porno ça s'impose aux enfants et d'une certaine manière ça légitime ce genre de pratique c'est-à-dire que ça dit vous pouvez faire ce genre de pratique il n'y a aucun risque le tout c'est de porter un préservatif sauf qu'on ne voit pas que le risque c'est pas que la maladie le risque il est aussi affectif il est aussi psychologique une fille qui lors d'une sortie scolaire se fait fait l'amour avec 5 garçons ces garçons portent des préservatifs ok elle n'aura peut-être pas de maladie par contre je ne suis pas sûr que psychologiquement ou sur un plan affectif la fille s'en sorte indemne donc voilà c'est cette espèce de réduction qu'opèrent ces campagnes de prévention et plus qu'une réduction aussi c'est cette incitation finalement à pratiquer ces différentes postures c'est en tout cas ce qu'illustre cet exemple avec la venue de cette personne du panique familial il y a quelque temps de cela j'avais lu un rapport de l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé un peu alarmiste sur le suicide chez les jeunes et sur la dépression chez les jeunes donc les jeunes sont une population par rapport à l'ensemble de la population très sujette au suicide et à la dépression en même temps lorsqu'on lit le livre de Thérèse Argaud on ne peut pas s'en étonner c'est-à-dire que lorsqu'on voit dans quel environnement finalement mortifère ils sont placés c'est un environnement où on va leur faire des préventions en leur montrant les différentes positions en leur donnant un préservatif alors qu'ils n'ont rien demandé avec des images pornographiques qui vont polluer leur imaginaire qui vont les rendre addicts qui vont chosifier le corps d'une certaine manière on ne peut pas s'étonner qu'on atteigne des records au niveau dépression et suicide chez les jeunes c'est-à-dire on sent qu'on les met dans un environnement qui est particulièrement mortifère qu'on les met dans un environnement qui au lieu de les faire grandir finalement les emprisonnent et leur donnent une image d'eux-mêmes complètement dépréciée donc enfin voilà je voulais j'achève cet espace d'état des lieux par cette note pas très positive mais en même temps que je pense en adéquation en tout cas avec le constat que fait Thérèse Argaud maintenant je voudrais juste terminer sur cette troisième voie que propose Thérèse Argaud je voudrais finir sur la troisième voie que propose Thérèse Argaud comme je le disais au début Thérèse Argaud dit en gros qu'on est passé d'un modèle autoritaire près 68 à un nouveau modèle autoritaire post 68 et qu'elle propose une troisième voie il y a un ou deux mois de ça j'ai assisté à une conférence et la conférencière a donné une image qui je trouve est très éclairante et finalement illustre ce que serait cette troisième voie pour ça elle décrit quatre tableaux en fait qui sont toujours les mêmes en gros où deux femmes pique-niquent au bord d'une rivière et l'une d'elles a amené sa fille de 4 ans qui se rapproche de la rivière et qui se trouve un peu en danger suite à la proximité de la rivière dans le premier tableau dans le premier tableau en fait la mère voyant sa petite fille s'approcher de la rivière arrive prend une petite fille de manière assez brusque la ramène à côté d'elle et lui dit maintenant tu ne bouges plus tu restes à côté de moi tu ne parles pas et tu pique-niques donc ça c'est quelque part l'éducation près 68 l'éducation des années 50 où finalement on a une sorte de chape de plomb qui est imposée sans explication sans logique de manière un peu arbitraire deuxième tableau la petite fille s'approche de la rivière la maman discute avec avec son ami au pique-nique son ami lui dit mais tu n'as pas peur d'avoir s'approché de la rivière elle lui dit non non t'inquiète pas elle va faire ses propres expériences c'est la vie peut-être qu'elle va se faire mal mais voilà la vie c'est comme ça donc ça c'est l'éducation un peu 68 ânes en fait chacun fait ses expériences et finalement ce n'est que comme ça qu'on apprend en faisant ses propres expériences c'est-à-dire qu'il est interdit d'interdire on ne va pas interdire à la fille de s'approcher de la rivière et c'est à elle à faire ses expériences de la vie troisième tableau c'est en fait la maman voit sa fille se rapprocher de la rivière elle va vers sa fille et elle lui met des brassards des bouées un peu partout pour que la fille ne voit aucun risque si elle tombe dans la rivière là on est dans l'éducation ce que j'ai appelé des années qui ont été initiées avec les années SIDA les années 80 90 maintenant même 2000-2010 c'est typiquement ce que la prévention des ministères de la santé ou de l'éducation nationale promeuvent c'est-à-dire qu'en gros sortez couvert sortez protégé et après ben voilà faites ce que vous voulez vous êtes protégé la voie que propose Thérèse Argot c'est plutôt la suivante c'est-à-dire qu'en gros la maman voit la petite fille s'approcher de la rivière la maman quitte d'une certaine manière le pique-nique et apprend à la petite fille à nager qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que alors là c'est une autre conférence que j'avais suivie qui expliquait l'importance de faire découvrir la sexualité à ses enfants mais aussi la complexité de la tâche c'est-à-dire que en gros Thérèse Argot le met dans son livre il y a un peu deux extrêmes c'est-à-dire qu'il y a les parents qui pour toute éducation sexuelle mettront sur la table de nuit leurs enfants un paquet de pilules contre-réceptives ou un paquet de préservatifs à 14 ans ou au contraire les parents qui vont se mettre à délayer et à raconter leurs exploits sexuels à leurs enfants en essayant de les prémunir des erreurs qu'eux-mêmes ont pu faire dans les deux cas finalement les enfants se retrouvent soit assez mal à l'aise soit avec une éducation sexuelle extrêmement réglementaire donc il y a toute une pédagogie selon les tranches d'âge en fait on ne peut pas dire la même chose à chaque tranche d'âge et donc très tôt en fait éduquer les enfants à la beauté de la sexualité mais de la sexualité compris dans sa globalité c'est-à-dire rééduquer finalement qu'est-ce qu'est une personne humaine qu'est-ce que c'est qu'aimer qu'est-ce que c'est que le sentiment qu'est-ce que c'est que la sexualité quelle est la beauté de la sexualité ne plus en faire quelque chose de purement mécanique de purement technique mais aussi voir toutes les implications qu'a la sexualité la sexualité n'est pas quelque chose de neutre c'est pas un jeu comme c'est ni un jeu ni quelque chose c'est quelque chose qui est plus engageant que ça en fait donc il existe différents livres qui permettent en fait qui décrivent à chaque tranche d'âge le propos à avoir et quelle est l'importance en fait de ça c'est que ça permet à des enfants lorsqu'ils vont être confrontés à des images pornographiques à ne pas se voir d'une certaine manière ne pas vivre une sorte de viol psychologique c'est à dire qu'en gros ils ont un background ils savent ce qu'est la sexualité et ils savent d'une certaine manière ils ont un recul par rapport à ce qu'impose l'image pornographique ils ont un recul par rapport à ça et ils savent que la sexualité ne se résume pas à ça donc c'est voilà ils ont une ils ont une sorte d'outil enfin de boîte à outils qui leur permet de ne pas se laisser piéger par cette vision de la sexualité technique par cet émiettement de la personne et c'est ce qui va différencier la fille avec la bouée de la fille qui sait nager c'est à dire que par exemple admettons que ces deux filles veulent comme beaucoup d'enfants à l'origine avoir un couple stable épanoui et durable donc admettons que ce soit si on reprend ces images traverser la rivière et aller de l'autre côté la fille qui sait nager elle peut y aller parce qu'elle sait nager donc elle peut se guider et elle peut aller dans une certaine direction la fille qui ne sait pas nager elle va être elle va se laisser porter par les flots c'est à dire que si elle a chance elle ne verra pas trop d'images choquantes elle ne vivra pas d'expérience trop trash et puis si elle n'a pas de chance de mauvaise rencontre de choses qu'elle va voir mais qu'elle aurait aimé ne pas voir elle n'aura pas finalement suffisamment de recul pour pouvoir résister à ça et elle va se laisser emporter par le flot du porno par le flot de ses préventions pas toujours très habiles donc c'est ça la différence entre la fille avec la bouée et la fille qui sait nager c'est que celle qui sait nager elle a la connaissance nécessaire et le recul nécessaire pour ne pas se laisser piéger par cette idéologie j'appelais ça comme ça dominante et mortifère voilà donc j'achève cette première note de lecture du livre de Thérèse Argaud alors il y a encore beaucoup de choses dans le livre de Thérèse Argaud mon idée ce n'était pas d'en faire une fiche de lecture qu'on pète mais plutôt d'en retirer le message fort qu'elle essaie de transmettre après donc elle parle aussi des maladies sexuellement transmissibles elle parle des théories du genre en quelque sorte elle parle elle assume beaucoup de sujets l'homosexualité il y a eu beaucoup de sujets qu'elle repasse au crible donc je vous invite à lire c'est un livre qui est très simple à lire donc n'hésitez pas je vous mettrai sous cette vidéo le lien de ce livre et il y aura aussi le lien de livres qui nous permettent en fait de savoir quoi dire à quel âge voilà donc il suffira de voir sur la vidéo je mettrai les liens il suffira de cliquer dessus et puis vous arriverez vous arriverez sur ces livres bien sûr vous pouvez toujours vous abonner au blog epit.com ce qui vous permettra d'être averti par mail de la publication des prochaines épîtres merci de m'avoir suivi jusque là et à bientôt pour une prochaine épître m'avoir regardé cette vidéo